Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce 21, toujours mercredi 21 février 2024, 10h12, heure du Québec, merci d'être là avec moi, je vais vous parler de mon petit voyage à Cuba, je suis allé passer une semaine à Cuba, vous l'avez remarqué peut-être dans mon temps, et c'était la semaine dernière, on est revenu lundi, je vous avais fait quelques petites vidéos courtes là-bas, et j'ai eu un choc, mais j'ai eu un choc, mais j'en ai, j'ai, c'est pas la première fois que je vais à Cuba, ça fait plusieurs fois que je vais à Cuba, la première fois ça a été en 78 avec mes parents, j'avais 15 ans je pense, Cuba ouvrait ses portes au tourisme, naturellement, t'avais l'effervescence de ça, parce que l'ex-URSS qui était le bloc de l'Est, avait pris sous son aile Cuba, et Fidel Castro et cette révolution-là, parce qu'on était à 90 000 des États-Unis, il y avait eu la crise des missiles, on sait que Cuba avait installé des missiles sur l'île de Cuba, après ça, on a vu l'opération qui était un échec total de ce qu'on appelait la baie des cochons, on voulait reprendre Cuba, c'est la CIA qui avait ça comme plan, JFK était très fâché, ça a été un échec monumental, et on voulait montrer que c'était tellement extraordinaire dans la révolution cubaine aux touristes, que quand on est arrivé là en 78, bon, il n'y avait presque rien, naturellement, mais t'avais une société ou une organisation qui était comme vraiment militaire, on était à Varadero, et c'était une des seules places qui étaient ouvertes au tourisme, et tu voyais les enfants avec des uniformes, ça marchait comme des militaires, tout était comme ordonné, t'avais l'impression, tu vois ça, tu dises, mon Dieu, c'est extraordinaire, c'est ordonné, c'est beau, c'est calme, c'est propre, tout le monde écoute, puis t'avais des soldats partout, je me rappelle, ça, ça m'avait marqué, là, t'en vois moins, mais là, t'avais des soldats partout, t'avais une présence militaire incroyable. Je suis retourné deux, trois fois après, aussi dans les années 80, puis je suis retourné en 2018 avec les enfants, puis mon ex-épouse, et là, ça faisait un bon bout de temps que je n'étais pas allé, j'ai eu un choc, la misère était plus grande que jamais, mais, naturellement, l'ex-URSS s'est effondré, donc l'espèce de grand frère qui aidait Cuba, avait ses propres problèmes à régler, de misère, après 75 ans de communisme. T'as Hugo Chavez qui a pris la relève avec sa fortune, qui provenait du pétrole, et, naturellement, Hugo Chavez, anti-américain, se faisait un plaisir de financer Cuba aussi, un peu, pour les garder la tête hors de l'eau, mais Hugo Chavez est décédé, Maduro a pris sa place, il y a eu des sanctions économiques graves de la communauté mondiale contre le gouvernement de Maduro, qu'on accusait de corruption, et d'avoir volé l'élection. Naturellement, on a perdu nos revenus pétroliers, et on a abandonné Cuba, Cuba était en 2018, déjà, quand je suis allé là, c'était une misère incroyable, les Cubains étaient en train d'en revenir pas, de cette misère-là, déjà, ils étaient dans une misère depuis 75 ans, mais là, c'était encore pire, et je parlais à des locaux dans le temps, puis ils racontaient des atrocités de leur vie, puis je suis allé visiter des petits villages, parce que j'avais amené des vêtements, naturellement, pour enfants, ça, c'est des choses qu'ils apprécient beaucoup, des médicaments, des trucs comme ça, comme des Tylenols, ça n'existe pas là-bas, ils n'ont pas de possibilité de trouver des Tylenols, donc, ils s'amènent des choses comme ça pour aider le monde directement, donc, j'avais amené beaucoup de vêtements d'enfants qui faisaient plumes et trois garçons, puis on était allés dans un village, vraiment, sur le bord de la mer, les maisons, là, c'était, c'était vraiment, là, c'était très rudimentaire sur la terre, il n'y a pas de toilette, là, puis s'il fait froid, il fait froid, donc, quand je suis arrivé avec les vêtements, j'ai été accueilli comme un roi. Une chose aussi qu'on avait remarqué en 2018, et c'est mon ex-épouse qui me l'avait remarqué, sur la plage, il y avait des hommes qui arrivaient avec leurs jeunes enfants, garçons et filles, et qui les proposaient pour faire de l'argent. C'est dur, en tant que parent, de dire ça, là, de vous raconter ça, mais Cuba, c'est devenu une des destinations touristiques, pour les pédophiles les plus populaires. C'est assez dégueulasse. Donc, cette année, quand on est allés, on est revenus à une misère incroyable. Il faut que tu comprennes que dans un régime communiste, où on t'apprend que tout le monde va être égaux dans la misère, puis qu'il n'y a aucune possibilité d'améliorer ton sort, même si tu en fais plus, tu n'as aucune initiative qui va se développer chez l'être humain. Et tout le monde va se traîner les pieds, tu vas regarder autour de toi, tu te dis, pourquoi j'en ferais plus, si l'autre côté n'en fait pas plus, puis de toute façon, ça me donne quoi d'en faire plus. C'est ce qui fait que tu n'as aucune, aucune initiative, aucune volonté d'en faire plus. Ils sont gentils, les Cubains, mais comme à l'hôtel, il n'y a personne qui sait quoi que ce soit. Il n'y a pas d'organisation. Je parlais avec une femme à la réception parce que je voulais savoir s'il y a un autobus qui venait nous chercher parce qu'à tous les jours, il y a un autobus qui venait nous chercher pour aller au marché. Puis ils ne savent pas à quelle heure il va passer. On ne sait pas s'il va venir aujourd'hui ou s'il ne viendra pas. Il n'y a personne qui est au courant de quoi que ce soit, puis ils s'en foutent. Ça ne les dérange pas, ça leur passe dix pieds par-dessus. Parce que ça lui donnerait quoi d'essayer de trouver une réponse? Rien de plus sur son chèque de paie, rien de plus dans sa vie. Que tu le veuilles ou non, le communisme, ça a mis tout le monde dans la misère. Tous ces pays-là qui l'ont expérimenté, puis le capitalisme, c'est le seul système, on le sait, il n'est pas parfait, que tu l'aimes ou pas, qui a sorti des milliards d'individus de la misère. Même d'ailleurs les pays de l'ex-URSS, la Chine qui demeure communiste pour contrôler sa population, a embrassé le libre marché. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer une classe moyenne en Chine et en Russie et ailleurs. Donc, hallucinant. Donc, tu n'as aucune récompense, aucun bénéfice à être meilleur qu'un autre ou à faire plus qu'un autre parce qu'on t'est habitué à rien faire. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun incitatif. Il n'y a eu aucun développement. C'est la misère totale. Toutes les infrastructures sont vraiment, sont d'origine et toutes vieillissantes. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qu'on peut se faire. Et il y a des problèmes d'approvisionnement incroyables. Comme par exemple, il n'y avait pas d'oeufs dans les trois premiers jours où on est arrivé, mais il y avait beaucoup de nourriture pareille. Sauf qu'on n'a aucune notion de cuisine. Toutes goûtent la même chose. Ils ne sont pas capables de... Encore là, tu vois, il n'y a pas d'initiative. C'est un complexe hôtelier où tu reçois du monde de l'étranger. À longueur d'année, c'est ta source de revenus. Tout le monde se plaint depuis des années. Puis c'est connu, de la nourriture à Cuba. Puis pourtant, du poulet, du bœuf, il y a plein de choses. Tu aurais juste à cuisiner d'une façon... Parce qu'on dirait que, naturellement, comment dire, les coutumes alimentaires ou gastronomiques cubaines sont vraiment rudimentaires. Mais tu le sais que tu reçois du tourisme depuis 30-40 ans. Puis c'est ça qui t'amène ton flot d'argent. Puis tu sais que tout le monde se plaint. Moi, je ne suis pas difficile. Je mange n'importe quoi. Mais comme je suis chef cuisinier, je veux dire, ça serait tellement simple. Tu as tout. Tu as du poulet. Donc, mets un peu d'oregano. Mets un peu d'ail. Un peu de basilic. Un peu de thym. Un peu de romarin. Mais il n'y a aucune notion de cuisine. Donc, moi, je ne sais pas. Mais il me semble que c'est la moindre des choses. Mais dans un pays communiste où tout le monde fait le moins possible parce que ça ne donne rien de faire plus, ça donne ça. Mais on n'a rien manqué. Moi, je ne suis pas du soleil. Je mange n'importe quoi. Mais ce serait quoi? Il y avait plein de légumes. De les apprêter. De les griller. De mettre un peu de sel, poivre, d'oregano dessus. Juste des petites touches finales. Le poulet, le bœuf, la même chose. Mais toutes goûtes par un. Ils goûtent absolument rien. Mais je ne suis pas pour critiquer. Parce que moi, le point, ce n'est pas ça. C'est de vous amener à comprendre pourquoi c'est comme ça. Puis il n'y a personne qui est en charge de quoi que ce soit parce que ça ne donne quoi d'être en charge. Les seules choses où on va être en charge, c'est sur le contrôle de la population. Naturellement, le contrôle. Il y a eu des manifestations. La dame, j'ai connu une dame, une anglaise qui est là depuis 20 ans. Elle a acheté deux propriétés parce qu'ils ont adopté une cubaine. Donc, ils sont riches. Ils vivent là presque à longueur d'année. Mais ils retournent en Angleterre à l'occasion pour aller s'occuper de leur propriété en Angleterre. Ils ont beaucoup d'argent. Puis elle me disait qu'il y a eu des manifestations. Moi, j'étais à Caillot-Santa Maria. C'est un petit coin où il n'y a pas de... Il n'y a que les complexes hôteliers là-dessus. Les gens qui travaillent dans les complexes hôteliers habitent dans un petit village qui n'est pas très loin, dans des baraquements, des grands espèces de blocs qui sont tellement vieux, toutes délabrées. Ils habitent tous là. Puis ils doivent voyager ça matin et soir. Puis il n'y a pas d'autobus parce qu'il n'y a pas de pétrole. Il y a une pénurie de pétrole en ce moment. D'ailleurs, ils ont des pénuries d'électricité aussi, des pannes à longueur de journée. Il y a des employés qui me disaient ça. Parce que naturellement, toutes leurs centrales sont alimentées au pétrole. Elle dit de 6 heures à minuit, à tous les jours, il y a une panne d'électricité. Elle dit qu'on arrive à la maison, puis c'est le temps de commencer à cuisiner, puis il y a une panne d'électricité. Donc, ils n'ont pas de transport. C'est très, 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 très dur. Il n'y a personne qui a une voiture. Moi, j'ai vu, si tu te promenais à l'autobus, j'ai fait des tournées de 1h30 à peu près pour aller dans des petits villages au marché. Tu peux voir deux voitures peut-être dans une heure. Il n'y a pas de voiture parce qu'il n'y a pas de pétrole. De toute façon, il n'y a personne qui a les moyens de se payer une voiture. Le salaire moyen mensuel, c'est de 140 $ américains. 140 $ américains. Je peux te dire une chose, tu ne vas pas loin avec ça. Donc, tu n'as pas d'incitatif. Tu as grandi dans cet environnement-là, donc tu laisses tout aller. Comme je te dis, il y a juste le contrôle de la population qui est importante pour le système. L'élite, elle s'en tire très, très bien. Fidel Castro, il est mort avec des milliards de dollars. Donc, c'est comme ça. Mais moi, je ne critique pas ce que j'ai mangé. Moi, je m'en fous. Je ne voyage pas pour manger et je ne vis pas pour manger. J'ai mangé des betteraves à tous les jours. J'étais bien content. Moi, je mangeais des betteraves. Il y avait de la citrouille, tout ça. Mais comme je te dis, il n'y a rien qui a du goût. Ça serait tellement facile de juste mettre un peu de goût, mais ça ne leur donne rien qui te plaise ou non et qui te rend heureux ou non en faisant quelque chose qui serait vraiment agréable à manger parce que ça ne va rien leur donner de plus. Ceci étant dit, comme je te disais, le salaire moyen cubain, c'est 148 dollars par mois. 148 dollars par mois. OK? On va aller voir juste comme ça. Au Brésil, le salaire moyen, en Argentine, 1300 dollars par mois. Il n'y a pas longtemps, il était à 865. Au Brésil, 583 dollars à peu près par mois. Ça, c'était à peu près autour des années 2023 à peu près. Au Canada, 3400 dollars par mois. Chili, 1127 dollars par mois. Cuba, 148. L'Équateur, 525. Le Mexique, 630. Puis Nicaragua, 324 et ainsi de suite. Ça, c'était en 2021. OK? 2021. Tu ne peux pas non plus, à Cuba, abattre, si tu es un des animaux, tu ne peux pas les abattre. Puis d'abord, il faut qu'ils soient enregistrés. Tu ne peux pas les abattre comme tu veux parce que tout doit être contrôlé. Et ça peut aller jusqu'à des peines de prison assez hallucinantes. Dans le Cuba communiste, seul l'État est autorisé à battre le bétail et à vendre la viande. Les citoyens qui tuent une vache, même s'ils l'ont eux-mêmes élevée, peuvent être condamnés à une peine de 10 ans de prison. Quiconque transporte ouverte ouverte un animal braconné peut être incarcéré pour 8 ans. Donc, tu n'as aucun contrôle sur quoi que ce soit. Donc là, je voyais les gens comment ils vivent. C'est vraiment minimal. C'est beaucoup, beaucoup de misère. Et ça, c'est un régime communiste qui t'amène ça. Tu vas expérimenter. D'ailleurs, l'ex-URSS s'est effondré. On a vu la misère qui était là. Et ça va leur prendre du temps avant de rattraper. Parce que quand tu vis dans 75 ans de communisme, ça va te prendre du temps à rattraper, disons. Mais nous autres, on est en train de nous détruire. Donc, ça va... Peut-être les deux bouts vont se rejoindre. On est en train de nous écraser, nous, la classe moyenne. Mais tout ça pour te dire qu'on est en train de vivre des moments aussi très, très, très difficiles, nous, le monde occidental, qui avons vécu dans un autre système. Mais là, l'élite mondiale qui déteste le fait qu'on ait eu une classe moyenne confortable est en train de nous écraser à tous les niveaux. La propriété est devenue inaccessible ici. Se nourrir, c'est presque inaccessible. Se loger, c'est inaccessible. Se bêtir, se transporter. Donc, on verra aussi probablement notre mode de vie et se transformer radicalement au cours des prochaines années. Ça va aller vite. Regardez autour de vous. Moi, je vous suggère vraiment de commencer à économiser votre argent, de ralentir les dépenses, de le cacher, je ne sais pas comment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais ce qu'on veut, c'est venir nous... nous saigner à delà. Et ça s'en vient. Ça a commencé déjà, ce système-là. Puis ce qu'on a commencé à nous imposer, c'est ça. C'est qu'on va nous saigner à blanc, la classe moyenne. Puis on va se retrouver probablement plus vite qu'on pense dans des situations comme ces pays-là où la misère est généralisée. C'est vraiment triste. Vraiment pas un cadeau. Je vous laisse là-dessus, puis je vous reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada